... Parlement européen, Strasbourg. L'avenir. 26 mai, fédéralisme. Un vote. Le 26 mai. Le 26 mai. Je pourrais pas te dire la date exacte. Le 26 mai. C'est le 24 mai. Il me semble, le 26 mai. Un peu et même pas assez. Passionnément, je dirais. Un peu. Je commence à rechercher un peu ce que c'est. A rechercher qui se présente un peu. Mais je suis pas vraiment à fond dedans. L'Europe, c'est vraiment un truc qu'on entend. À la radio, à la télé, l'Europe. Les directives, etc. de l'Union Européenne. Mais dans notre quotidien, dans mon quotidien, ça me parle pas vraiment. Je suis vraiment beaucoup. Après, je pense pas que je suis très représentatif. Je m'intéresse beaucoup à ce qui se dit. Apprendre à l'école, déjà. Il faudrait leur expliquer plus tôt. Il faut de l'éducation. En continuant de les informer. Parler plus de jeunesse, déjà, dans les politiques de tous les jours. On parlait aussi plus dans les programmes européens. Et aussi sortir les programmes un peu plus tôt que trois semaines avant les élections. Plus d'environnement, de système politique. Enfin, de refonctionner notre système économique en fonction de l'environnement et de mettre la culture au centre. Contrer la montée de la nationalisme. L'environnement, c'est l'avenir de la planète. On serait peut-être en se réveiller. Le coup d'Europe. Sur l'égalité au niveau du travail. L'écologie. On continue de construire l'Europe. Plus d'élan, de solidarité envers les citoyens humains. Continuer l'investissement sur l'écologie, l'environnement, l'énergie. La jeunesse, évidemment. Et continuer de faire en sorte que la mobilité soit accessible à toutes et à de plus en plus de personnes.